bonjour la télé de l'eau aujourd'hui nous sommes accueillis chez notre ami notre miroir qui est Jotalanda et qui sera donc interviewé par notre autre miroir qui est Loulou voilà donc Jotalanda veux-tu nous parler de toi nous faire un portrait de toi avec joie je suis contente premièrement que vous de ne pas être seul pour le faire et d'avoir d'autres miroirs parce que ça va me permettre de me voir aussi alors et de m'encadrer aussi alors si jamais ça ça déborde et dans différentes directions je vais pouvoir être ramené dans le bon sens me présenter oui 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 alors ben je vais commencer avec le nom bien que je pourrais alors c'est Jotalanda Satyan c'est un nom c'est un nom spirituel un nom d'initié que j'ai accepté j'ai choisi de porter à un moment donné qui m'a été transmis par un maître quelqu'un que j'ai suivi qui a reconnu cette vibration là à moi et ça correspondait de toute façon ça correspond à mon nom mon nom civil c'est Lucie Saint Laurent et Lucie ça veut dire lumière comme Jyota Jyota ça veut dire lumière aussi c'est en sanscrit Ananda ça veut dire félicité et Satyam c'est une façon de conjuguer Satya ça veut dire vérité en langage sanscrit alors quand on conjugue ça ensemble ça fait comme lumière et félicité authentique ça peut être interprété comme ça donc c'est la même c'est la même vibration que Lucie donc je n'ai jamais renié mon nom civil mon nom de baptême mais cette vibration là était correspondait plus à l'être que je suis comme je me suis engagée dans la voie spirituelle alors je me suis dit ben je vais le porter ce nom là ça m'a permis de vivre aussi toutes sortes de choses de porter un nouveau nom les gens ont toutes sortes de réactions par rapport à ça si j'avais porté un titre ça aurait été correct mais changer de nom ça c'est... mais pour moi c'était une grosse démarche de reconnaissance que de dire regarde je vais le porter ce nom là parce qu'il me parle et il correspond à ma vibration c'est que l'événement de ta vie qui t'a amené à rencontrer ce maître là ? c'est un choix je voulais rencontrer un maître j'étais rendu là dans... j'avais commencé à cheminer spirituellement je me disais je voudrais avoir quelqu'un de plus près comme on va choisir dans le fond des fois un professeur ou un... j'avais cette... je me disais j'aimerais avoir quelqu'un qui m'enseigne la spiritualité d'une certaine façon qui m'accompagne qui... parce que je suivais des formations, des ateliers mais j'avais formulé la demande d'être suivie de plus près là vraiment t'sais de... de pouvoir avoir... c'est quoi que... c'est quoi que des... il y avait quelqu'un qui dans mon entourage avec qui je cheminais ici spirituellement qui m'a dit ben gars je vais te faire rencontrer telle personne je voudrais pas en parler plus ici là de... c'est un thème que je pourrais aborder ultérieurement soit par exemple la relation à un maître là parce que c'est particulier c'est pas tout le monde qui est pour ça puis... mais bref j'ai trouvé mon maître intérieur j'ai cheminé quelques années avec ce maître puis... c'était moi j'avais besoin d'avoir un maître pour me trouver moi pour être capable de justement prendre la distance et de me dire ben là je suis rendu un maître j'ai mon maître intérieur comme j'ai suivi beaucoup d'enseignements puis j'ai pas de difficulté à reconnaître quelqu'un qui a une compétence ou une qualité qui peut nous enseigner quelque chose pour moi ça fait pas problème pour moi c'est... les maîtres puis il y en a de toutes les sortes c'est pas besoin d'être des grands maîtres je voulais faire une intervention c'était... voilà donc je te remercie un peu Jota de nous avoir expliqué un petit peu les origines de ton nom je voulais aussi exprimer l'idée que ben nous nous sommes connus d'abord par le site facebook oui quelque part est-ce que tu veux nous en parler oui c'est justement sur facebook je porte ce nom là fait que je suis connue comme ça et moi facebook ça m'intéresse parce que c'est un outil et c'est l'outil par lequel j'ai le plus de rayonnement qui correspond aussi à ma bourse que je suis pour me présenter dans une autre vie que je dirais qui est cette vie-ci mais quand même j'ai une carrière en communication relations publiques et je faisais la même chose que je fais sur facebook mais dans un autre but je communiquais... j'étais la responsable des communications dans une entreprise et donc je parlais aux employés moi je transmettais les messages de la direction du pouvoir aux employés mais je travaillais beaucoup j'étais rattachée aux sources humaines donc j'avais ce... c'est ce côté-là qui me nourrissait dans le fond c'était tout ce que j'ai fait comme travail de communication avec les employés c'était... c'était comme dans la société j'étais quotidiennement en relation j'avais mon réseau je diffusais des messages j'organisais les événements aussi puis je faisais un programme de reconnaissance donc j'écrivais, j'écris des journaux donc je mettais les gens en vedette aussi je faisais des portraits des employés j'organisais des soirées aussi où on remerciait les gens qui prenaient leur retraite qui avaient fait tant d'années de service alors tout ce que j'ai développé professionnellement ça, c'est venu chercher à moi des choses importantes j'étais pas juste dans les affaires fait que j'étais dans la reconnaissance, mettre les autres en lumière j'écrivais mais j'écrivais pour quelqu'un donc j'ai prêté ma plume à des messages à des... mais ça à un moment donné je pouvais plus non plus fait que là j'ai... et j'ai toujours eu ce talent-là d'écrire pour moi c'est un talent puis je trouve que les talents on a... on n'a pas de mérite quand on a un talent c'est quelque chose qu'on est avec... moi j'ai jamais fait d'effort je pense que ce qu'on doit faire avec les talents c'est de les exploiter pour les honorer c'est ma... et c'est ce que je souhaite faire fait que c'est pour ça que j'ai jamais écrit on m'a toujours dit je devrais écrire j'ai pas voulu écrire pour en profiter pour faire de l'argent j'ai pas voulu écrire n'importe quoi même si je l'ai fait professionnellement dans le fond je me suis servi de ma plume mais pour... pour en vivre mais... là ça me sache je suis plus à l'aise dans ça fait que depuis avec facebook que je fais j'ai commencé justement à livrer ce que je suis les messages que moi, mes expériences je n'écris que des choses que j'ai vécues c'est pour ça que je passe t'sais je pense que tout le monde qui écrit de toute façon repasse souvent des... des enseignements que ça fait... moi je dis rien de nouveau mais chacun le dit à sa façon mais t'apportes ta lumière quand même oui t'éclair des gens quand même parce que je l'ai... c'est de mon expérience oui moi je me permets de parler de l'intention parce que j'ai fait un travail là-dessus ou parce que j'ai expérimenté alors j'y mets ma couleur c'est... 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 je parle pas de théorie comme je parle beaucoup de tantra mais c'est parce que le tantra c'est... c'est la coloration de ma spiritualité oui c'est parce que c'est quelque chose que je ressens fait que je peux facilement... moi le talent que j'ai ou la capacité que j'ai c'est d'être une messagère de mettre en mots c'est beaucoup ça qui m'habite j'ai la capacité de mettre en mots des émotions, des sensations et des perceptions je le fais... ça se fait facilement fait que c'est juste un canal comme tout le monde qui va faire autre chose avec ce qui rentre dans leur canal c'est ça qui fait la beauté du monde c'est que chacun a le talent, on le donne oui, oui... c'est ça qui fait la beauté du monde on enrichit ce qu'on perçoit c'est juste une question de personne l'inspiration pour moi c'est ça c'est quand j'inspire puis là il y a quelque chose qui rentre en moi une idée, une émotion je vais ressentir quelque chose de quelqu'un et là je vais pouvoir... je vais l'écrire ça va être enrichi de ma plume qui arrive à faire des dessins moi je pense que j'ai un langage imagé ou je vais toucher le coeur parce que c'est une vibration je m'éparpille peut-être un petit peu non non, ça va ça va, ça va bref c'est ça j'ai développé mes talents à travers un parcours que tout le monde a connu j'ai eu une carrière je vais revenir sur les événements importants de ma vie peut-être qui sont des... ce qu'on appelle souvent des points de bascule aussi ce qui m'a amené à basculer vraiment et à... à choisir de... que c'était mon âme et mon être qui était là j'étais ici pour ça parce que pour faire une expérience d'incarnation je pense que les deux événements je pourrais appeler ça des traumatismes ou des blessures qui ont marqué cette vie-ci pour moi c'est le fait que j'ai été abandonnée à la naissance on dit souvent adoption avant je disais j'ai été adoptée tout le monde disait ah t'es chanceuse, t'es désirée j'ai commencé à mettre l'accent plus sur le fait que pour être abandonnée à adopter, il faut être abandonnée et ça c'est ma grande blessure de vie je dirais que c'est plus une blessure ça a été une... une épreuve et un enseignement et c'est ce qui m'a permis de... le fait d'être abandonnée à la naissance euh... j'ai appris l'abandon beaucoup beaucoup à travers ça et je pense que ma foi est née de ça aussi j'aurais pas survécu à la crèche si j'avais pas... en quelque part... là je vous le dis parce que j'ai compris mais tout ça, ça se passe sans analyse à la naissance si j'avais pas senti et cru qu'il y a quelqu'un qui choisirait puis qu'il allait me nourrir parce que là j'étais complètement abandonnée sans... sans caresse, sans affection sans personne qui... pour me nourrir aussi sans repère sans repère, complètement abandonnée oui, déluni complètement mais il y a quelque chose en moi sûrement une résilience que des fois on développe parce qu'on est tous abandonnés abandonnés de Dieu, c'est la séparation on a tous cette blessure-là aussi moi je l'ai plus marquée dans cette vie-ci en ayant été abandonnée à la naissance et si je me suis pas laissée mourir à la crèche c'est sûrement parce que j'ai dit je vais vivre là, tu sais j'ai déjà revécu ma naissance aussi et j'ai senti que... j'ai senti ça je savais que... bon il y avait peut-être pas personne là pour m'accueillir mais qu'il fallait que je garde la foi puis que ça allait venir fait que ça m'a donné une capacité d'abandon aussi moi je ressens rarement le rejet mais je vais sentir dans les situations dans lesquelles on va pas me choisir et ça me dérangera pas c'est comme si c'est correct et j'en veux pas à quelqu'un qui peut pas me choisir ou qui peut pas m'inclure dans sa famille pour moi c'est clair c'est pas une question d'amour justement parce que je sais que cette femme-là qui m'a portée c'est ce qu'elle avait à faire dans cette vie-ci et elle m'a aimée elle m'a aimée assez pour être capable de m'abandonner mais plutôt de me laisser parce qu'elle elle pouvait pas m'apporter donc je trouve que c'est un grand acte d'amour qu'elle a fait pour moi pour que j'aille dans une famille où j'allais être adoptée puis j'allais avoir ce qu'elle pourrait pas me donner fait que pour moi l'abandon c'est quelque chose de... il y a quelque chose de positif là-dedans et la femme qui m'a adoptée nous a toujours présenté ça comme quoi c'était des personnes qui pouvaient pas s'occuper des enfants puis j'en ai jamais voulu à cette femme-là j'ai pas été rejetée j'ai pas été... ça a été ma mère puis j'ai... ma mère biologique ma mère biologique cette femme-là m'a portée mais ça a dû être très difficile pour elle mais ça aussi je pourrais aborder ça en plus mais bref ça a été ça c'est ma première... et parce qu'après cet abandon-là justement quand j'ai été adoptée j'ai reçu tout cet amour cette tendresse tout ce qui avait pu me manquer et que j'ai cru que ça viendrait je l'ai reçu j'ai eu des parents très très aimants j'ai pas vécu aucune blessure de... d'abus, de manque puis à aucun niveau puis vraiment j'ai... j'ai cet amour-là et cette... cette tendresse-là cette douceur parce que je l'ai reçu de... de ma mère ma mère qui m'a adoptée c'était... puis j'étais là j'étais... j'étais tellement les bras ouverts justement j'avais pas de résistance ni de fermeture à cet amour-là moi c'était comme aimez-moi quelqu'un tu sais aimez-moi touchez-moi caressez-moi oui et c'est du... c'est du vrai amour que j'ai reçu c'est pas du... je me suis pas fait dire je t'aime puis je vais te toucher j'ai été caressée avec amour seulement et ça c'est quelque chose que j'ai acquis puis qui me permet de faire... de... de vivre comment je vis l'amour aussi maintenant je... je... je sais quand c'est vraiment de l'amour et quand je... quand je touche quelqu'un ou qu'on me touche je sais si c'est de l'amour c'est de l'amour puis je sais... je... je connais... je ressens toutes les subtilités tu sais... dans le travail que je fais je touche les gens je me masque des fois je veux savoir si c'est juste un manque de tendresse ou d'affection c'est dans... c'est dans mon ressenti la... la... l'authenticité de ces... de l'intention parce que souvent les femmes ne l'ont pas il y a beaucoup de femmes qui ont été... c'est comme si c'est un filtre qu'on a puis qui est souvent perverti parce qu'on est abusé parce qu'on se fait dire je t'aime on se fait toucher par amour mais c'est pas de l'amour donc dans ce temps-là ça se ferme à l'intérieur de nous puis on sait plus qu'est-ce qu'on reçoit on nous dit c'est de l'amour mais ça n'en est pas bien parce qu'on devient incapable de détecter ça oui ça peut être des je t'aime comme par manipulation pour manipuler oui c'est inconscient souvent la personne... il y a des mères qui... ils veulent bien mais ils ne l'ont pas reçu fait qu'ils ne sont même pas capables eux de le redonner ils donnent le mieux mais moi j'ai ce senti-là puis j'aime à... c'est ce que j'essaie de faire comme travail aussi c'est que les autres retrouvent ce senti-là moi je dis souvent que l'amour c'est un septième sens donc on doit... il devrait fonctionner comme les autres sens et c'est ça qu'on dit aussi je me sens aimé on ne devrait pas avoir de preuves à l'extérieur je devrais... si je me sens... si je suis aimé je devrais le sentir c'est bon mais pense-tu qu'il faut apprendre à s'aimer si mon sens fonctionne ? pense-tu qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même ? oui aussi avant de pouvoir donner... mais il faut avoir confiance en son sentier comme les autres sens c'est ça que je dis le toucher il faut être capable de détecter si c'est chaud ou froid si je touche ça puis moi je sens que c'est froid parce que mon sens touché fonctionne bien toi tu me dis c'est chaud ben moi je trouve que c'est froid je vais faire confiance à ce que je sens peu importe ce que toi tu vas me dire dans l'amour c'est la même chose si toi... toi tu me dis je t'aime mais... je vais dire ok tu m'aimes tu me le dis mais c'est pas ça que je sens je suis capable de... de rester avec mon sentier en confiance non je me sens pas aimé malgré que tu me le dis tu me le prouves tu vas faire tout ce que tu... je me sentirai pas aimé donc c'est de faire confiance à notre... à notre sentier puis c'est moi aussi qui sais si je t'aime il y a que moi qui peux connaître mes intentions pourquoi je t'aime qu'est-ce qui... qu'est-ce qui m'attire je sais pas qu'est-ce que je vais chercher fait qu'il faut être en honnêteté et en confiance avec ce qu'on ressent fait que c'est ça le travail de conscience aussi c'est d'aller explorer mais pour arriver... pour arriver au point de... d'être capable de faire confiance à ses ressentis ça veut dire qu'il y a eu un chemin quand même oui parce que naturellement le bébé c'est certainement totalement confiance en ses ressentis puis après l'éducation passe par là la relation à l'autre et puis... alors peux-tu nous parler justement de ce cheminement qui t'a permis d'avoir justement cette conscience et cette qualité de ressenti par où t'es passé c'est comme si... quand je disais c'est ça le fait d'être abandonné j'ai développé deux... on développe deux choses aussi d'ailleurs la confiance en soi et pour moi la foi dont on parle ça c'est la confiance en l'univers la confiance en soi c'est dans la relation avec les autres mais la foi c'est la même confiance mais en quelque chose de plus grand et qui va nous apporter aussi de l'amour des ressources qui va prendre soin de nous il y a les deux et souvent les gens ont... ben je vais parler juste de moi j'ai eu ma foi en l'univers qu'il y avait quelqu'un justement elle était plus grande que ma confiance en moi ça j'avais pas confiance en moi justement j'attendais que quelqu'un me choisisse des fois on me choisit pas et donc... j'ai vécu sur cette grande foi là les premières années et j'avais pas confiance en moi fait que j'arrive là j'ai 52 ans et là ma confiance en moi elle est... je vous dirais c'est mon deuxième pilier qui est aussi... qui est aussi solide que la foi dans l'univers je sais qu'il y a... je sais qu'il y a... je ressens que je suis soutenue mais je sais ce qui vient de moi aussi j'ai ancré... mais ça a été un long... ça a été un long chemin j'avais pas confiance en moi et ça la confiance ça se bâtit comme le reste au fil des expériences quand on... quand je me suis fait dire ben... oui t'écris bien t'es bonne dans ça t'es ici t'es ça j'ai bâti ma confiance comme tout le monde est-ce qu'il y a une expérience particulière de ta tendre enfance ou de... ta vie de jeune femme ou... de femme plus mûre qui t'ont conduit à... à prendre confiance en toi de façon beaucoup plus marquée que... est-ce que ça remonte très loin dans l'enfance ou est-ce que c'est quelque chose de récent ? euh... il n'y a pas un événement je pense que cette confiance là en qui je suis j'ai mis du temps à la bâtir c'est pour ça que c'est... c'est pas juste un événement c'est vraiment une croissance au fil de la vie à faire ce que je faisais puis à entendre puis moi je me dis toujours ben... il faut la bâtir si quelqu'un me dit ça ben regarde je mettais ça dans mon sac je me le répétais plutôt que de me répéter des messages de non confiance parce que ça j'en recevais beaucoup comme tout le monde mais j'avais cette démarche là moi j'ai fait beaucoup de thérapie avant d'être dans l'espiritualité j'ai fait le chemin de la thérapie j'ai une formation en travail social aussi fait que j'avais cette... cette... cette aidante là en moi aussi de cette accompagnatrice là là qui... fait que j'ai fait... j'ai été en travail social et... mais je me sentais pas capable d'être... d'être une accompagnante d'être... je trouvais pas que j'avais ces qualités là fait que là j'ai bifurqué fait que j'ai pris du temps c'est juste la... c'est juste la vie vraiment les expériences à force que les autres me reflètent me disent ben regarde là t'es capable vas-y t'es capable fait que quand quelqu'un me disait quelque chose de positif coachée parce que j'ai... j'ai l'origine oui ma mère est quelqu'un mes parents étaient quand même assez négatifs donc ma mère avait cette même foi là qu'elle m'a transmis et le manque de confiance aussi et ma mère est encore vivante elle est en fin de vie et c'est vraiment notre dynamique et je... je suis... fait que je suis en reconnaissance parce qu'elle m'a transmis tout les deux côtés de la médaille aussi fait que... il est vrai que nous sommes issus de... de générations même encore à l'heure actuelle où la confiance qu'on apporte en termes explicatifs à nos enfants est de leur dire d'avoir confiance dans un système oui donc effectivement à l'extérieur d'eux-mêmes et il faut être... on se trouve que lorsqu'on est une femme c'est d'autant plus difficile de sortir un petit peu de cet embrigadement éducatif qui peut partir d'un sentiment très aimant hein parce que les gens font en fin de compte nos parents je pense qu'ils ont donné le meilleur tout ce qu'ils étaient capables de donner au moment où ils l'ont donné exactement mais c'était issu d'un monde de conditionner ils ont cherché et nous ont conditionné indirectement ben c'est ça des gens qui n'avaient pas de valeur ma mère a quand même 92 ans donc... comme j'étais adoptée elle m'a adoptée à 40 ans donc il y a une grande génération plusieurs générations entre nous elle avait vraiment ça elle avait pas de valeur comme femme ni comme être humain elle en a pas encore beaucoup quel est l'événement quand même à un moment quand est-ce qu'on peut dire à un moment ok ça y est je suis sous la voie en fin de compte parce qu'avoir confiance en soi c'est que un chemin c'est pas tout d'un coup j'ai confiance en moi puis pantoute c'est fini c'est quelque chose qu'on commence à entreprendre c'est à dire qu'à un moment on va de soi vers l'extérieur puis à un moment on renverse on ramène de soi vers soi quel est le moment à peu près dans dans ta vie est-ce que c'est au niveau du... voilà ce que j'ai pas... je pense que dans la vie les moments c'est des moments de oui c'est des moments de choix faire un chemin de conscience c'est ça c'est faire des moments de choix arrêter de se... arrêter de penser que c'est l'extérieur qui décide toujours de tout fait que j'ai ce pouvoir-là de décider de choisir je l'ai... sauf si je l'ai acquis au fur et à mesure de... de découvrir bon ben c'était dans quelle zone j'ai le droit de décider de... j'observais c'était quoi le cadre comment mes parents m'encadraient pour me donner ces possibilités-là et il y avait à l'intérieur de moi quand même toujours quelque chose qui... quelqu'un... un être il y avait une petite flamme n'importe qui qui choisissait je sais que j'ai dit des oui je me rappelle mon premier oui à la vie c'est probablement à l'adolescence quand... j'ai failli me suicider mais c'était un élan c'était pas quelque chose de prémédité j'étais sur un balcon j'ai failli me jeter en bas du balcon un élan comme ça j'étais pas malheureuse de rien mais ça a été comme... oui je pourrais j'avais des difficultés quand même d'adolescence là t'sais... face à la vie et ça a fait moi je veux vivre j'ai fait un oui mais un premier oui souvent je trouve que les gens ne l'ont pas fait j'ai dit oui moi je veux vivre je veux être heureuse quoi qu'il arrive moi je vais choisir fait que ça c'est un pouvoir que j'ai être heureuse je vais prendre du pouvoir dans ce sens-là c'est ce que je veux donner à ma vie ça ça a été un premier oui donc de toujours positiver donc de choisir de dire ah ok j'ai pas confiance en moi qu'est-ce que je peux faire ben je vais aller en thérapie je vais comprendre pourquoi et j'ai compris ben regarde la confiance ça se bâtit avec quand les gens me font confiance qu'ils me disent quelque chose ben ça c'est une petite pierre que je garde pis je vais me le répéter le message au lieu de me répéter le message que je vois possible fait que ça a été des choix d'utiliser des outils il y a toujours des outils qui nous sont offerts le soutien nous est toujours offerts il y a plein de gens qui nous proposent des outils fait que de prendre ceux-là qui me j'ai pris les outils que je ressentais je me dis ok ça ça me convient ça me parle ça parle à mon coeur je sens que c'est pour mon bien pis fait que là je disais oui ça a été beaucoup des oui à des moments donnés il y en a eu des plus gros d'autres pis je vais dire justement l'autre je dirais l'autre l'autre caractéristique marquante de ma personne dans cette vie-ci l'autre épreuve qui m'a été donnée de vivre c'est que je suis homosexuelle ça c'est un grand traumatisme dans j'ai envie de dire dans l'être parce qu'on est beaucoup c'est la définition de soi pis j'avais 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 18 ans 20 ans quand j'ai vécu ce questionnement-là et dans ces années-là on était des êtres pis en plus je faisais de la pastorale j'étais dans la religion fait que là j'ai vraiment vécu de de me dire ben je vais l'accepter je vais assumer ça je suis pas handicapée c'est pour ça qu'il me tombe dessus mais ce qui me tombe dessus c'est d'homosexuel et c'était une tragédie c'était une tragédie dans ma famille je savais que ça serait très difficile pour mes parents mais encore là j'ai fait un oui face à ça je me suis dit ok c'est ça moi ben je vais être heureuse malgré ça et ça ça m'a amené à beaucoup beaucoup de questionnements ça m'a amené à tous les questionnements c'est quoi être une femme c'est quoi être un homme qu'est-ce qui me définit c'est-tu parce que fait que ça j'étais encore dans les questionnements fait que ça veut dire que j'étais dans ma spiritualité à toujours chercher un sens c'est ça que j'ai à vivre et j'ai toujours essayé ça a vraiment ça a changé ma vie mais maintenant c'est devenu une force aussi parce que là je comprends pourquoi j'ai à vivre ça justement pour comprendre dans l'essence dans l'essence et d'apprendre la différence aussi la tolérance face à en tantôt on a encore un petit voile par rapport à ça j'ai cheminé beaucoup en vivant ça j'ai toujours vécu ouvertement mais c'est ce qui m'a amené tellement d'enseignements justement par rapport aux minorités à la mais c'est une minorité invisible aussi c'est quelque chose qu'on porte dans la nature aussi parce que dans ce temps là on vraiment se définit comme contre nature dans l'amour mon amour est contre nature mais ça faisait pas de sens j'ai accompagné beaucoup j'ai milité mais pour accompagner des gens qui portaient ça en eux qui avaient cette blessure j'ai envie de dire handicap je devrais pas dire ça c'est pas un handicap quand c'est pas bien vécu quand la société l'accepte pas c'est un gros handicap de la personne de s'épanouir et même dans son amour dans tout ce qu'elle est de l'exprimer socialement c'est certainement handicapant oui de l'exprimer socialement parce que ça teinte toute la vie tu sais j'ai connu des gens là tellement ils se permettaient pas de vivre l'amour avec leur conjoint leur conjoint dans leur propre maison ils regardaient dehors avant d'embrasser leur conjoint s'il y avait pas le voisin qui regardait par la fenêtre c'est terrible à un moment donné tu te dis mais ça a pas d'allure on parle d'amour là on parle d'amour là on s'interdit d'aimer que ça concerne pas les autres et ça le fait pas de mal ça fait partie de la grande blessure enfin qui est certainement une des grandes sources des souffrances des êtres humains qui est le regard des autres cette partie où on s'identifie qui va jusqu'à la définition mais dans la définition de soi-même aussi parce que quand on a une religion quand même ta religion moi j'étais plus dans la religion catholique j'étais pas dans la spiritualité ben c'est comme si à un moment donné mon dieu s'était mis à me dire ben non tu peux pas rester dans mon église t'es un déchet il aurait fallu que je change mais je me disais non c'est comme si j'étais handicapée ben non dans notre religion les handicapés on les prend plus t'es devenu handicapé pas bon, poubelle donc c'est le chemin de la prise de confiance en toi qui t'a amené en fin de compte à t'accepter et te reconnaître dans ton homosexualité oui, mais c'est la recherche de qu'est-ce qui fait pourquoi on est un être humain qui suis-je aimant c'est la recherche du sens des vraies choses j'ai eu à chercher c'est quoi vraiment l'amour est-ce que ça tient à la forme est-ce que ça tient à des choses de surface justement toi t'es un homme moi je suis une femme donc on peut être un couple si on est comme ça mais moi j'étais pas comme ça fait que tout la c'est ce qui m'a amené à continuer toujours à chercher le sens des choses je pense que tous les êtres qui ont une spiritualité c'est comme ça qu'on se détecte aussi c'est qu'on a toujours été plus attentif ou avoir en mémoire que la vie c'était d'autres choses que ce qui se passe en surface quand il y a toujours ces questions-là à chercher un sens à sa vie ou à ce qu'on vit cette discussion intérieure oui c'est la relation avec l'esprit avec plus grand que soi mais je faisais pas confiance aux réponses que je me donnais moi c'est ça fait que je les prenais de l'extérieur je les prenais dans la spiritualité puis les autres étaient toujours plus spirituels que moi-même je fréquentais dans les années 80 comme bien du monde le new age mais moi j'avais moi je sentais rien il y en a qui sentaient les morts je sentais toutes sortes d'affaires moi je sentais rien puis même j'avais pas confiance en masse ma propre ma propre lumière je pense que c'est pas pour rien que finalement j'ai accepté d'assumer ce nom-là qui était ma vibration mais j'ai vraiment mis du temps c'est pour ça que maintenant j'ose dire que je pense que j'ai une bonne humilité une vraie humilité et que ça c'est beaucoup mon miroir je pense que j'essaie d'apporter aux gens c'est la vraie humilité c'est-à-dire reconnaître reconnaître notre grandeur notre lumière je porte le nom lumière mais on le trône tous et on est pris beaucoup avec cette espèce d'humilité-là à ne pas être trop lumineux puis elle est capable de l'assumer en même temps tout le chemin de la moi mon yoga ça a été le yoga de la reconnaissance je pense de me reconnaître reconnaître les autres tout ça mais dans la vraie humilité pas se dire oh non 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 moi je suis pas capable puis moi je veux pas puis je mérite pas d'être payée pour ce que je fais ça c'est de l'orgueil ça oui et on nous a appris tout le contraire dans l'éducation religieuse ou l'éducation tout court ce que nous on exprimait en termes d'humilité on nous disait qu'on était orgueilleux oui c'est ça et bien souvent les gens qui se mettaient oh non pas moi on me regardait pas au fond de l'église comme je dis on est passé pour humble alors que c'était des gens parfaitement rueilleux et c'est vrai que c'est le chemin de la confiance en soi qui permet d'arriver comme tu le dis effectivement à vraiment assumer parce que c'est pour ça que je parce que moi j'étais pas un être aimant je pouvais pas j'étais homosexuelle toutes ces vraies ces valeurs-là profondes je les portais pas je les incarnais pas dans l'image dans l'image j'ai dû j'ai dû faire confiance en moi pour tu sais regarde je suis correcte d'aimer une femme j'aime bien vraiment c'est l'amour que je lui donne tu te l'es avoué oui puis je me suis dit regarde moi je fais ça socialement et j'ai jamais j'ai jamais voulu provoquer c'est pas ce que j'ai fait non plus j'ai simplement vécu ça et c'est ce qui parle maintenant ça parle c'est l'amour que je porte c'est évident que c'est de l'amour c'est pas de la provocation fait que c'est beaucoup ça le reflet c'est ça de vraiment je reconnais ce que je porte qui est divin la partie divine en moi mais qui est portée par mon humanité par par les j'aime pas se dire de défaut je trouve qu'il n'y a pas de mots négatifs moi j'appelle ça l'humanité on a une part d'humanité puis on a une part de divinité on peut oui puis l'humilité c'est de dire ben oui je suis je suis ce merveilleux être humain là qui a des vulnérabilités qui tremblent qui s'émeut qui pleurent qui peut souffrir wow mais c'est ça l'humanité qu'on peut souffrir et ça c'est divin qu'on peut souffrir parce qu'on fait l'expérience c'est ça l'expérience de l'incarnation fait qu'il y a une grande beauté dans notre humanité dans l'air fait que tout ce qui est ombre dans le fond qui met la lumière c'est de laisser tomber les masques d'être vrai authentique oui les illusions transparent puis il n'y en a pas de danger à ça fait que j'ai toujours voulu m'exposer c'est pour ça que je suis très après avoir mis les autres en lumière avoir écrit pour les autres avoir écrit dans l'ombre raconter la vie des autres finalement j'en viens à parler de ma vie parce que je pense que ça va intéresser ceux que ça intéressera mes expériences mais ça résonne tout simplement alors justement puisque tu parles de ta vie et qu'on s'adresse un petit peu à nos amis qu'on appelle les reflets tu as eu une carrière professionnelle oui comment tu intégrer un petit peu ta spiritualité dans le cadre de ton travail professionnel puisque j'ai pu comprendre que tu avais des hautes responsabilités au sein d'un groupe donc comment comment exprimons-nous notre différence notre regard spirituel au sein d'une grosse entreprise comment je dirais oui j'avais des hautes responsabilités puis en même temps parce que j'ai toujours été quand je me définis justement comme une messagère je pense que dans cette vie dans le problème des vies antérieures aussi j'ai toujours eu accès beaucoup au pouvoir j'ai toujours été très près du pouvoir des gens qui détenaient du pouvoir et qui détenaient de la connaissance mon seul rôle était de transmettre exactement ce que je fais dans la spiritualité fait que moi je ne me reconnaissais pas comme étant grand chose je ne faisais que transmettre j'avais accès mais j'avais accès c'est à dire que l'entreprise quelque part je servais j'ai servi mais j'ai servi des mauvaises causes là maintenant je sers je sers l'esprit je sers ma spiritualité je sers ce en quoi je crois parce qu'avant ce que j'ai fait j'ai passé des massages auxquels je ne croyais pas on me disait de dire cela alors moi ma capacité c'était de le dire de mettre ça en mot et j'ai fait ça donc je me suis je n'ai pas justement reconnu ce que j'avais à faire dans cette vie-ci ce que je portais comme talent comme contribution je m'en suis servi pour j'ai servi des mauvais maîtres alors est-ce que je pourrais est-ce qu'on pourrait dire que quelque part ton intégrité était largement remise en cause par l'activité professionnelle que tu faisais je n'étais pas intègre tu n'étais pas intègre je n'étais pas intègre avec mes aspirations et c'est ça le chemin aussi c'est ça le chemin spirituel avant j'étais je me voyais en trois j'aime ça dire je fais toujours des jeux de boue je disais j'étais en tiers des trois morceaux le coeur le corps et l'esprit on pourrait dire le mental la tête c'est comme fonctionne la plupart des gens mais c'était toujours très très duel en moi ma tête me disait faut que tu fasses c'est des fois le coeur tu n'as pas d'accord mais c'était généralement la tête qui gagnait mon corps aussi me disait des affaires la tête disait moi je vais te dire ton corps qu'est-ce qu'il doit vivre justement l'homosexualité ça a été classé dans le pas correct la sexualité même c'était pas très très correct j'étais entière comme ça T-I-E-R-S maintenant je suis entière T-I-E-R-E c'est ça l'intégrité c'est que mon corps mon esprit mon coeur et mon corps vont dans le même sens je ne je ne dis plus quelque chose je ne peux plus mentir je ne peux plus dire quelque chose auquel je ne crois pas que je ne pense pas j'ai gagné cette liberté-là en quittant justement le monde du travail de ce que je faisais je ne l'ai pas fait par choix moi j'ai toujours une bonne étoile tout s'est présenté mais j'ai quitté ce monde-là pour vraiment gagner mon intégrité il a fallu que l'ego l'ego prenne sa place c'est que ce que j'étais en ce que j'étais en superficie toutes les qualités que je me donnais que j'avais voulu construire il a fallu que ce soit détruit et attaqué ça pour que ce ne soit pas l'ego comment je dirais ça comme l'authenticité justement ce n'est pas une authenticité de surface à dire moi je suis honnête puis à toujours m'arranger pour que les gens voient que je suis honnête pour régler mes comptes puis il a fallu que je me faisais regarde tu n'es pas honnête et que j'ai accepté ça j'ai été placée dans des situations pour que tout mon ego soit détruit alors tu viens d'employer un mot dans l'authenticité tu viens d'employer un mot qui nous concerne tous ce fameux mot l'ego oui alors peux-tu nous dire quelque part la définition que tu as fait de l'ego parce que on entend un peu tout et n'importe quoi donc de ton point de vue qu'est-ce que l'ego l'ego pour moi c'est la personnalité c'est le personnage que l'on que l'on se construit pour survivre aux blessures aux aléas de la vie dans cette incarnation l'acteur 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 du grand théâtre de la vie c'est ça l'acteur puis pendant longtemps l'acteur prend toute la place parce qu'on ne sait pas que c'est un acteur et on ne sait pas qu'on est aussi le réalisateur qu'on est aussi l'éclairagiste qu'on est aussi celui qui est le script on ne sait pas qu'on a tous les pouvoirs de ce film-là parce qu'on n'est pas dans un film on ne réalise pas qu'on n'est pas dans un film qu'on est dans un film alors dès qu'on commence le travail en conscience qui est justement la lumière qui est l'observateur de l'ego la conscience c'est ça c'est sortir de ce personnage-là puis de commencer juste à l'observer comment il fonctionne comment il interagit comment il pense comment il structure sa vie qu'est-ce qu'il fait avec les autres acteurs fait que là on devient réalisateur un peu on voit qu'on ah on a du pouvoir fait que l'ego l'ego prend de moins en moins de pouvoir mais il faut récupérer tous les pouvoirs je me perds un peu parce que on peut en parler longtemps de l'ego mais c'est vraiment un personnage et on ne doit pour moi il doit juste reprendre sa juste place pas plus que les autres pas plus que les autres l'ego il a été nécessaire et tant qu'il existe aussi il nous parle de nous un bon film c'est un bon scénario une bonne réalisation des bons acteurs un bon décor on est en train je me vois des fois jouer des scènes là je suis en train de jouer à l'interview et je trouve ça super agréable et nous à l'interview j'avais hâte j'avais hâte j'ai tellement interviewé déjà là c'est à mon tour on joue des mais on se voit on se voit on est assez proche on sait ce qu'on est en train de faire on est dans la conscience dans ton plan justement lorsque dans ta vie à partir de quand à un moment tu as commencé est-ce que c'est après le travail que l'idée de l'ego est venue en toi ou pendant que tu étais au travail tu te rendais compte que l'ego était agissant est-ce que c'est parce que lorsque je pouvais exprimer par là c'est que lorsque la confiance est là en soi quelque part il y a toujours le piège qu'avec une grande confiance justement confiance à qui de nous-mêmes à quelle partie de nous-mêmes nous avons confiance c'est vrai que c'est arrivé un petit peu comme ça justement quand j'ai pris confiance en moi dans ma carrière justement ok je réalisais vraiment que j'avais des talents en écriture ça ça va j'avais j'étais capable de parler au monde j'avais pris de la confiance en public que j'animais j'avais découvert le plaisir de tenir un micro de faire vivre des émotions aux gens tout ça fait que mon ego a commencé à se gonfler un petit peu en même temps que ma reconnaissance de ce que j'étais vraiment mais il y avait la partie image ça ça gonflait un petit peu mais je pense que j'ai quand même été assez en observation parce que l'élan spirituel l'élan le besoin d'être la quête de l'être était là fait que j'observais tout ça oui les gosses gonflaient j'avais de l'argent j'essayais de faire des choses aussi parce que j'avais tellement pas confiance en moi fait que j'utilisais l'outil j'ai utilisé l'argent beaucoup mais à bon escient c'est pour rendre ma conjointe heureuse j'ai dépensé énormément sans compter moi je trouve parce que je pensais que ce que j'avais à donner moi je valorisais pas ce que j'avais à donner fait que j'étais dans le matériel j'étais dans ça ça nourrissait pas mon ego mais j'étais dans le matériel là où j'ai commencé à perdre mon ego à réaliser que j'avais de l'ego c'est justement quand je me faisais dire quand on se fait refléter des choses qu'on n'est pas dans l'essence car justement les gens ne nous font pas confiance est-ce que tu pourrais dire que l'ego que l'ego quelque part à prendre la puissance à partir du moment où il est reconnu par les autres oui aussi mais on le nourrit c'est ça il y a une marge à un moment quand on se nourrit pour nourrir notre confiance oui on peut partir dans l'ego mais c'est comme si c'est pas la bonne fondation l'ego on peut le nourrir beaucoup et construit quelque chose de très très gros mais la vie va toujours à un moment donné s'attaquer à ce pilier là soit on continue à le défendre encore plus à grossir notre ego parce qu'on ne veut tellement pas qu'il tombe ça je pense que ça dépend toujours justement de l'étonnement l'état de la spiritualité de la personne à quel point c'est solide ou pas où il y a une quête de bien-être intérieur plutôt qu'une quête de bien-être extérieur c'est ce qui va faire qu'on va accepter que notre ego soit attaqué pour aller plus vers l'intérieur l'ego c'est en superficie beaucoup d'accidents de la vie amènent les gens à reconsidérer justement à se reconsidérer ça peut être la maladie le licenciement un divorce des choses comme ça qui font que tout d'un coup les gens sont bien obligés de se poser des questions et qui quelque part viennent avoir l'acteur qui sont c'est des étapes et chacun a vraiment son rythme c'est vraiment des étapes ça le cheminement de l'ego puis il y a un ego spirituel aussi quand même quand on est dans la spiritualité pour moi on est constitué comme des poupées russes tout se retrouve sur le plan spirituel on retrouve les mêmes choses on retrouve un mental supérieur il y a un ego spirituel aussi on revoit les mêmes affaires on dit mon Dieu je pensais que c'était réglé parce qu'on a cheminé on s'est ouvert on se voit plus on retrouve la même espèce de personnage moi j'ai un personnage spirituel aussi il ne faut pas que j'arrête de l'observer c'est ça l'ouverture de la conscience d'enlever les voiles on se dévoile de plus en plus c'est comme si on était une sculpture aussi on dégrossit on dégrossit jusqu'à arriver à l'essence des fois la sculpture c'est l'ego c'est l'espèce de personnage on continue à aller vers des fois on le resucute pareil il est plus petit mais encore on lui donne la même forme parce que c'est sécurisant c'est pas assez solide à l'intérieur on n'a pas trouvé le personnage on n'a pas trouvé ce qui était l'essence je ne sais pas de quoi ça a l'air ça a l'air de moins en moins d'une forme ça perd sa forme ça ne me dérange pas mon ego moi j'en ai moins parce que j'ai comme tout livré il n'y a pas personne qui va me blesser ou me dit que je suis homosexuelle que j'ai un petit nerveux que je ne suis pas féminine d'une certaine façon des choses qui auraient pu m'ébranler ça ne m'ébranle plus parce que moi je sais à l'intérieur je sens à l'intérieur je sais que je ne suis pas contre nature je sais que je suis je sais que je suis une femme que mon énergie féminine est là c'est à l'intérieur donc c'est plus c'est plus de l'ego mais il faut j'ai accepté qu'il tombe j'ai souffert et pour se faire bien souvent sur le chemin de l'ego mais ça libère c'est la coquille l'ego c'est comme une coquille ça fait mal quand tu commences à recevoir des coups de marteau puis ça craque de partout mais oui comme on dit toujours la lumière commence à rentrer quand ça craque il y a aussi de la lumière qui rentre il y a une souffrance mais en même temps je découvrais des choses parce que j'acceptais toujours c'était encore des oui ça a été des oui les épreuves j'ai toujours pris comme des possibilités d'enseignement fait que tous ceux qui portent ça quand on dit quand on résiste quand on ne veut pas vivre telle ou telle chose on se ferme donc on reste dans l'ego on reste dans la fermeture fait qu'on n'accueille pas on n'accueille rien on n'accueille ni la joie ni la souffrance ni l'enseignement fait que c'est une question d'ouverture de dire oui je veux m'ouvrir ça fait mal ça craque mais souvent parce que ça faisait plus mal de toute façon de rester dans quand l'inconfort devient plus souffrant c'est à ce moment-là l'inconfort qui devient du confort mais qui n'en est pas finalement même le confort quand ça devient moi-même quand je travaillais je faisais de l'argent tout ça quand je me payais une séance de massage que j'étais obligée de courir puis je payais un prix tellement élevé de ma personne d'argent je ne vais pas pouvoir me détendre une heure ça devient un non-sens à un moment donné quand tu acceptes de regarder ce que tu es en train de vivre ça n'a pas d'allure ça n'a absolument aucun sens c'est comme ces jeunes femmes qui travaillent dans des crèches et qui pour aller travailler dans des crèches font garder leurs propres enfants il y a un peu un moment c'est vrai que de poser sa conscience sur ce qu'on fait mais le système des fois ne nous permet pas trop de respirer tout ça mais ça c'est la quête de liberté tout le monde veut être libre mais avoir des pouvoirs sinon tant qu'on les laisse à l'extérieur parce qu'on me dit moi je ne l'ai pas je ne peux pas décider je n'ai pas les moyens parce que reprendre tous ces pouvoirs-là en soi il y a des responsabilités qui viennent avec c'est comme l'adolescence on a hâte d'avoir 18 ans d'être libre mais il faut prendre les responsabilités et les devoirs entre guillemets qui viennent avec et on a des devoirs spirituels aussi quand on accepte aussi qu'on est accompagné qu'on reçoit mais il nous est demandé quelque chose aussi c'est ça la liberté va vraiment avec les responsabilités et être dans la conscience c'est voir tout ça et ne pas se mentir alors je tâche j'ai abordé beaucoup de choses tu nous as tu nous as amené déjà un petit peu sur des grands chemins on a parlé effectivement de la confiance de la foi ton homosexualité l'humilité l'intégrité l'ego ton travail et puis aujourd'hui nous te connaissons aujourd'hui en tant que maître enseignant de tantra donc peux-tu nous parler un petit peu après le travail lorsque tu as abandonné ton travail comment qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette voie spécifique du tantrisme et éventuellement qu'est-ce que le tantrisme je ne l'ai pas vraiment choisi j'ai envie de dire ma vie a vraiment basculé ça c'est un point de bascule j'ai quitté mon travail mais c'est pas moi j'ai pas choisi de le quitter ça faisait deux ans et ça s'est présenté on a aboli mon poste ça veut dire ça c'est positif j'ai pas été mise dehors c'est dans le cadre d'une grosse restructuration alors on m'a donné une belle enveloppe de départ aussi de l'argent parce que ça faisait j'ai passé 16 ans dans cette entreprise là donc j'avais des belles conditions parce que je serais pas partie de moi-même je suis partie de j'ai pu vivre là vraiment ma vie a basculé je me suis séparée aussi j'avais une maison j'étais dans une relation de couple ma conjointe était en dépression majeure alors tout s'est écroulé j'ai envie de dire tout s'est écroulé mais pour moi ça ne s'écroulait pas quand on m'a annoncé même que mon poste je demandais quelques jours après on m'annonce que mon poste était aboli je souriais moi j'étais là il y a toujours un psychologue qui vient après pour accueillir notre réaction moi j'ai fait rentrer le psychologue je souriais j'étais là merci 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 ça fait que je n'étais pas déprimée de perdre mon travail moi je suis toute seule une opportunité ça fait que ce que je me suis dit puis là mais ça n'allait pas bien avec ma conjointe on est vraiment entré je suis entrée en crise de couple tout était en crise dans ma vie mais moi je n'étais pas en crise c'était vraiment ça a été comme des craquements une déstabilisation mais je sentais je savais dans quel espace j'étais je voulais déstabiliser parce que là j'ai senti que ça bougeait il y avait quelque chose je me suis sentie libre c'est là que j'ai touché la liberté j'ai dit je ne suis plus capable de mentir d'écrire des affaires de mentir aux gens de passer des messages j'étais plus capable j'approchais de l'intégrité parce que là j'étais en train de me désintégrer à être en petite partie comme ça 3000 parties 5000 d'avoir d'être Lucie au bureau Lucie à la maison Lucie l'amoureuse j'étais toute différente donc j'étais en train de m'écarquiller de me vider et je ne vivais pas de ma création de cette énergie vitale là en moi c'était en train de s'éteindre parce que je n'écrivais pas je ne créais pas je ne créais rien tout ce qui passait à travers moi j'étais je servais je servais des mauvaises énergies fait que tout a basculé en même temps c'était en 2006 comme dans les années où il y a beaucoup de gens aussi qui sont passés dans des points de bascule fait que je me suis dit regarde je vais je me suis mis à marcher j'avais un chien mon chien qui était mon maître Maggie je marchais dans les parcs je marchais beaucoup ça a été ma santé mentale aussi et puis j'ai fait des ateliers j'ai commencé à faire des ateliers sur l'âme des ateliers dans la spiritualité et j'avais aussi c'est que de mon ça je vais peut-être le faire plus pas trop élaborer mais je vais essayer de répondre c'est que ma sexualité je ne parlerai pas de mon homosexualité justement je vais parler de ma sexualité de la sexualité j'en parle beaucoup maintenant parce que j'en ai c'est une énergie importante et moi ma vie sexuelle jusqu'à 44 ans jusqu'à ce moment-là de bascule ma vie sexuelle aussi était un fiasco j'avais pas de j'avais pas de sexualité j'avais beau être homosexuelle j'avais pas de la sexualité tombait toujours dans ma vie de courbe j'étais avec des femmes j'ai aimé des femmes sans les désirer j'étais j'ai envie de dire j'ai été la pire amende qui pouvait exister fait que c'est pour ça dans la même espèce d'élan d'humilité j'ai envie de dire que je suis une très bonne amende parce que j'aime avec mon coeur aimer j'ai fait la paix avec l'énergie sexuelle comme j'ai fait la paix avec l'argent avec toutes ces énergies-là j'ai fait la paix après être passé par les avoir connus dans l'ombre avoir connu l'argent le pouvoir de l'argent mais mal servi la sexualité c'est la même chose il y a une sexualité qui qui nous dessert qui nous énergise pas qui ne nous nourrit pas dont on peut être dépendant dont on peut souffrir fait que ça c'est quand on est dans la sexualité qui n'est pas sacrée qui n'est pas l'énergie de la création ça prend la sexualité pour créer des êtres humains l'amour est créateur aussi en passant par l'énergie sexuelle ça fait partie de ma bascule je me suis dit je vais guérir je vais guérir la sexualité dans ma vie je suis comme tombée dans complètement j'étais en même temps que j'étais dans ma recherche spirituelle beaucoup dans ma quête spirituelle j'ai fait un oui encore en moi j'ai dit bon maintenant je vais vivre selon mes valeurs mes valeurs de coeur d'esprit de tête de corps ça va être ça maintenant ça a été mon oui spirituel j'engage ma vie là-dedans et c'était plus la relation de couple qui passe en premier ni mon travail c'était mon être ça a été ma quête spirituelle et j'ai dit je vais me consacrer à ça je vais plus essayer de réussir un couple quoi que ce soit j'essayais même pas de réussir quelque chose j'essayais de de vivre ma vie de dire oui je vais servir ma vie je vais servir mon âme je savais même pas ce que c'était l'âme j'ai fait des ateliers j'ai cherché ça a été une exploration de moi et donc guérir ma sexualité ça a été de en même temps c'est drôle parce qu'en même temps que j'étais dans la j'étais dans la spiritualité beaucoup j'étais dans cette j'étais très attentive à mon énergie sexuelle et c'est curieux c'est pas curieux parce qu'en fait tout le monde tous les êtres qui sont en quête spirituelle doivent passer tard et souvent c'est ce qui n'est pas fait mais si on lit plusieurs grands maîtres ils sont confrontés souvent à je n'ai pas dit ça pour dire que j'étais un grand maître mais tous les gens qui veulent aller dans l'énergie spirituelle donc une énergie plus haute malheureusement parfois ils s'en vont tout de suite ils deviennent des méditants où il y a une coupure avec le corps et avec l'énergie sexuelle et il y a une guérison à faire dans l'énergie sexuelle beaucoup surtout pour nous les occidentaux parce que c'est tellement mal vécu il y a plein de il y a plein de de blocages dans ça c'est l'énergie de l'amour et c'est pour ça que je n'ai pas décidé d'être tantrique j'ai juste réalisé parce que là je travaillais sur la guérison de ma sexualité j'étais avec en thérapie mais je me suis permis de vivre aussi je suis allée dans ma sexualité j'ai vécu ma sexualité et je m'étais dit je ne revivrai plus en couple amoureux tant que ça ça ne sera pas guéri en moi parce que ça a été souffrant dans mon couple toujours ça fait que j'ai fait les deux quêtes en même temps beaucoup de spiritualité puis beaucoup de relations sexuelles mais avec cette quête de coeur je me disais puis heureusement il y avait des gens qui me guidaient qui me disaient c'est fréquent que quand on est dans la quête spirituelle on est confronté on doit faire quelque chose comme tous les gens qui sont en religion aussi on est aux prises avec cette énergie on fait quoi alors avec cette énergie moi je me questionnais là-dessus je m'interrogeais je m'explorais et le tantra je n'avais jamais entendu le mot les premiers temps j'ai juste découvert dans le fond que j'étais tantrique et c'est pour ça que moi je parle de spiritualité tantrique je ne fais pas du tantra comme les gens vont dire je fais du tantra comme ils vont dire je fais du yoga alors que moi ce qui m'intéresse c'est pas c'est pas le faire de tout ça le yoga c'est la partie faire et position c'est la spiritualité c'est le sens de tout ça et le tantra c'est ça le tantra c'est une spiritualité c'est des voies spirituelles qui sont ancestrales comme le yoga il y a tout il y a des écrits derrière les différents yogas il y a le bouddhisme le tantris c'est comme le bouddhisme si j'aurais pu être bouddhique plutôt qu'être tantrique j'ai juste compris que c'était la coloration de ma spiritualité qui me permettait de vivre encore dans un quotidien que je m'en irais pas comme si j'étais bouddhiste je m'en irais pas dans un monastère me retirer de la société je voulais continuer à être dans la société mais à ma façon et avec mes valeurs donc je ne pourrais plus travailler comme tout le monde travaille je ne pourrais plus être dans une relation de couple qui est basée juste sur une forme de sexualité ou en superficie avec le tantra j'ai découvert que j'étais tantrique comme on peut découvrir on devient végétarien on ne dit pas là je veux être végétarien c'est parce que ça part de quelque chose à l'intérieur donc là on colle un mot parce que c'est le mot c'est un enseignement aussi le tantra c'est un enseignement enseignement que tu pratiques toi-même oui parce que moi je suis plus dans la spiritualité tantrique vraiment parce que des fois quand j'accompagne des gens des fois je ne vais même pas parler de tantra on va parler de spiritualité moi je peux accompagner pour aller là où je suis passée je suis une passeur on appelle ça comme on veut on pourra reprendre ça tous les fameux titres les accompagnants coach tout le monde se démêle là-dedans moi j'ose j'ose utiliser le mot guide parce que regarde c'est ce que je fais je guide mais je ne me prends pas pour un grand guide je guide je guide là où je suis passée ni plus ni moins fait que c'est ça je me dis guide spirituel tantrique parce que tantrique c'est juste la coloration donc c'est c'est que je peux j'aime porter une attention à l'énergie à l'énergie de l'amour dans le corps et c'est ça l'énergie tantrique c'est l'énergie vitale qui passe par la sexualité parce qu'on a beaucoup à guérir dans la sexualité mais des fois les gens ne veulent pas aborder ça ça c'est quelque chose que je n'aborde pas mais je pense que je trouve que le tantra plutôt que le bouddhisme correspond bien à nous les occidentaux parce que justement il y a cet accueil de la sexualité cet accueil de l'énergie sexuelle ça ne veut pas dire qu'on accueille tout et qu'on permet tout mais ça veut dire qu'on peut continuer à vivre comme on vit et aspirer à la spiritualité pour moi elle s'appelle tantra parce qu'elle correspond bien donc il y a un gros besoin en plus dans le monde occidental du fait un petit peu du travail destructeur des religions de la religion chrétienne dans son ensemble on a tous été éduqués avec un rapport au sexe et au corps catastrophique on peut même dire humiliant je ne parle pas que ce soit homme, femme bien sûr et homme et donc effectivement je crois que de pouvoir apporter des réponses ou des aides ou comme tu le dis une guidance auprès de nos frères et sœurs qui sont sur le chemin de leur propre éveil par cette voie-là mais ça me paraît quelque chose de souhaitable je voudrais peut-être juste ajouter dans le fond le tantra comme toutes les grandes voies spirituelles on dit que je vais être plus théorique c'est des façons de sortir de la dualité parce qu'on a en nous plein d'énergie duelle et le bouddhisme va en sortir d'une certaine façon le Tao aussi le ying et le yang le tantra donc ça pose la dualité en termes d'énergie féminine et d'énergie masculine donc on parle de Shiva et de Shakti qui sont les dieux et les déesses qui incarnent ces énergies-là qui sont en nous et la voie du tantris c'est de marier ces deux énergies-là pour sortir de la dualité parce qu'on les a les deux les énergies doivent se marier pour qu'on aille dans la conscience de l'unité dans le fond donc qu'ils soient plus en dualité et on vit des dualités avec l'extérieur aussi le cheminement du tantra s'intéresse plus c'est pour ça qu'on y associe beaucoup la sexualité parce que c'est ça le mariage de l'énergie féminine et masculine et même là-dedans on peut voir à quel point je suis à côté d'être homosexuel ça déclenche quelque chose dans la compréhension du tantra qui est supposé être un homme et une femme mais je sais maintenant que c'est vraiment juste une question d'énergie donc la preuve qu'on les porte les deux en nous et je peux pratiquer le tantra enseigner le tantra être tantrique et vivre l'amour tantrique que ce soit avec une femme ou un homme parce que le mariage il doit d'abord être à l'intérieur on peut longtemps travailler à faire le mariage à l'extérieur et être pris dans la forme justement parce qu'on est un homme et une femme et qu'on ne s'est pas questionné beaucoup encore sur l'énergie à l'intérieur de nous c'est pour ça que mon travail sur le côté homosexuel de moi me permet d'être plus à l'aise dans le tantra parce que j'ai longtemps cherché l'essence de ces énergies là en nous ça me facilite j'ai une meilleure compréhension et un plus grand amour de l'homme parce que l'homme en moi mon énergie masculine je l'ai explorée je sais c'est quoi d'aimer une femme je sais c'est quoi d'être aimée comme une femme je sais je connais l'expérience d'aimer une femme aussi j'ai accepté en moi ce masculin là qui devienne sacré comme j'ai accepté mon féminin aussi ça c'est ce que m'a apporté dans le fond mon questionnement sur l'homosexualité ça m'a donné une belle ouverture sur l'énergie sexuelle dans son ensemble et à faire du tantra justement parce que c'est ce que les gens font comme cheminement tantrique c'est de s'observer beaucoup dans la rencontre du masculin et du féminin donc je te remercie beaucoup parce que moi qui ne suis pas un spécialiste du tout du tantra tu viens de nous montrer le cheminement qui t'a conduit à cette pratique et à cette guidance que tu peux apporter aux autres je trouve que j'ai trouvé ça très clair très limpide et je te remercie beaucoup et ce que je voulais dire maintenant effectivement on peut te reconnaître aujourd'hui comme un guide spirituel tantrique tu pratiques donc des enseignements je suppose peux-tu nous expliquer un petit peu ce qu'il en est là aujourd'hui aujourd'hui ce que je fais maintenant je suis j'apprends beaucoup j'épreuve beaucoup de plaisir à écrire et ça justement j'écris pas je veux pas écrire pour faire de l'argent j'aurais pu écrire bien bien des livres j'aurais pu écrire de l'érotisme des romans savons j'aurais pu écrire beaucoup pour pour tirer de l'argent de ma plume c'est pas ça que je veux faire donc ma plume me sert et j'écris beaucoup pour me faire connaître et pas que ça résonne c'est les gens ça c'est la partie fait que c'est ça sur Facebook je diffuse beaucoup moi je suis pas là nécessairement pour me faire des amis je suis consciente du fait que je suis là pour diffuser fait que j'accueille les gens puis ceux qui ça résonne de lire ce que je transmets j'en suis heureuse fait que ça c'est la partie diffusion écriture enseignement j'ai pas l'impression d'enseigner j'ai vraiment plus l'impression de témoigner j'ai un plaisir à mettre en mots quelque chose souvent quand je suis inspirée de dire quelque chose de transmettre quelque chose je l'écris pour moi c'est vraiment juste une transmission je pourrais faire une toile si j'avais le talent de mon amoureux je ferais des toiles mais moi je fais pas des toiles des fois je fais de la poésie ou quoi que ce soit et c'est ma passion j'ai beaucoup de plaisir à le faire la partie que je fais qui me permet en partie de gagner ma vie mais c'est de la consultation ça c'est de l'accompagnement c'est pour ça c'est pas tellement j'ai l'impression de pas encore me reconnaître ou réussir comme enseignante toi Laurent tu me prêtes souvent ce terme là oui parce qu'être enseignant c'est lorsque quelque part on reçoit un message j'ai plus de facilité à me voir comme accompagnante c'est sur les mots c'est intéressant la vie enseigne les gens aussi parce que je pense que là où je résiste à l'enseignement c'est justement parce que je me sens pas beaucoup dans la théorie je veux pas l'être et je ne l'ai pas non plus la théorie moi quand j'ai l'air de parler de théorie c'est parce que la théorie est passée à travers moi et que je peux je peux témoigner d'une expérience alors je la mets dans des mots qui existent déjà et que d'autres ont enseigné ce n'est qu'un partage d'expérience dans ce que je fais je parle avec un petit peu de théorie mais c'est parce que la théorie je ne la défends pas puis je n'en discuterai même pas dans ce temps-là je dis je sais mon expérience moi ça veut dire ça et bien Jotananda et Loulou je vous remercie un petit peu d'avoir passé un petit peu de m'avoir accueilli chez toi d'ailleurs dans ce bel appartement dans le petit quartier de Rosemont à Montréal petite rue très magnifique je passerai quelques photos en ce sens-là et puis cher Jotan on se donne rendez-vous pour tout à l'heure donc pour que tu nous donnes ton regard sur des sujets sur lesquels j'aimerais que tu l'exprimes afin de pouvoir incrémenter nos rubriques et nos différentes catégories au sein du blog Merci infiniment Merci à toi Jota Je suis très touchée et heureuse de pouvoir parler comme ça